Amis d'électronique, bonjour ! Et oui, la semaine est passée et je m'aperçois que je n'avais pas encore fait ma petite vidéo d'analyse de schéma. Vous avez été très nombreux à m'en envoyer, donc j'en ai beaucoup en stock à présenter. Et alors, comment on va voir ? En plus, ça prend quand même du temps, on doit faire ça bien. Aujourd'hui, on va regarder deux, et puis comme d'hab, petit à petit, j'espère pouvoir épuiser le stock, mais je pense que ça nous prendra plusieurs mois. Surtout si vous continuez à m'en envoyer, ou dans ce cas-là, je serai jusqu'à temps que ça s'arrête. Il n'y a pas le feu au lac. Nous allons regarder un schéma qui a été envoyé par Richard, et ce schéma, il peut paraître comme ça, c'est complexe, mais on va voir que finalement, il n'est pas tant que ça. Mais il a quelques originalités, on va dire, qui me paraissent dignes d'intérêt. Alors, la première originalité qu'on peut voir, et ça par contre, c'est une originalité, honnêtement, je ne trouve pas ça vraiment très clean, sans vouloir critiquer, mais c'est en fait la façon dont le schéma est dessiné. C'est-à-dire qu'on voit ici qu'il y a deux parties, une partie en haut, on va dire, qui est dessinée de façon relativement classique, et ici une partie en bas, mais on voit qu'il est dessiné avec la masse en haut et la tension positive en bas. Et ça, honnêtement, je trouve ça très très bizarre. Généralement, quand on fait ce genre de choses, c'est que la tension ici de l'alimentation est négative. Je veux dire, quand on dessine un schéma, on prend un petit peu, généralement, l'idée de se dire tout ce qui est tension positive vers le haut, et on descend petit à petit vers le négatif, sachant qu'éventuellement, s'il y a des tensions symétriques au milieu, c'est la masse. Donc ici, le fait d'avoir fait ça comme ça, c'est pas que ça ne fonctionne pas. Je veux dire, il n'y a pas d'empêchement, mais je trouve que c'est assez troublant, en fait, quand on lit le schéma. Moi, personnellement, je ne trouve pas ça vraiment top. Mais enfin bon, encore une fois, c'est un goût personnel, et ça n'empêche pas du tout, ici, le fonctionnement. Alors, en effet, on voit ici qu'il y a deux parties dans ce schéma, sachant que, si on regarde bien, les deux parties sont reliées par quoi ? Elles ont un point commun, ici, d'avoir la masse, et ici, comme on peut le voir, l'alimentation. Alors, on peut déjà, justement, regarder ici le schéma du bas pour essayer de voir ce qu'il fait. Donc, on part ici de l'alimentation, ici, de 12 volts. Donc là, on voit ici une diode en série. Donc là, c'est manifestement une protection pour que si on branche l'alime à l'envers, la diode est bloquée, et donc, il ne se passe rien. Donc ça, c'est une protection. Ici, on voit un condensateur de filtrage. Encore une fois, on rappelle qu'au niveau des alimentations, toute capacité, je veux dire, aux bandes des alimes, c'est du filtrage, du découplage. Donc ici, on voit, là, cette liaison, qui arrive ici avec encore un condensateur de découplage. Et ici, déjà, on peut le voir, en fait, une régulation par Zener. Alors, c'est vrai, encore une fois, c'est assez troublant de voir ça vers le bas. Mais ici, on a ici, là, cette résistance de 220 ohms, qui limite le courant, ici, dans la Zener, et qui sert d'alimentation à ce circuit très classique, un timer 555. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, une régulation shunt, sachant que, voilà, on va s'arranger pour faire passer toujours assez de courant dans la Zener, pour que la tension à ses bornes soit assez stable. Et ici, fonctionne. Alors là, déjà, j'ai un truc que je trouve très bizarre, et qu'à vrai dire, j'ai un petit peu de mal à comprendre. C'est qu'ici, on voit que l'alimentation est de 12 volts, et ici, on voit qu'il y a une Zener de 13 volts. Donc, j'ai un petit peu de mal à comprendre l'intérêt, parce que cette Zener-là, elle n'atteint pas sa tension de Zener, ce qui revient à alimenter le 555 ici, via, en fait, simplement cette résistance-là. Vu que cette Zener-là, elle ne sera pas passante, ici, et via, en fait, un réseau RC. Donc, voilà. On peut dire, peut-être qu'ici, c'est si alimenté pour plus de 12 volts, ça protège. À vrai dire, déjà, j'ai un petit peu de mal à comprendre, ici, l'intérêt de ça. Enfin, bon, à la fin, ce qu'on peut regarder, si on s'arrête, je veux dire, à cette partie-là, c'est que le 555, ici, tout le système, est alimenté, donc, via la tension d'alimentation, éventuellement bridée à 13 volts, si elle dépasse 13 volts, mais a priori, ce n'est pas le cas. Déjà, il y a le seuil de la diode, ici. Donc, ici, on a 12 volts moins 0,6 volts. Ici, on a 11,4 volts. Donc, cette Zener-là, elle ne sert à rien. Après, alors là, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans les chemins, on peut reconnaître des patterns. Alors, s'il y a une pattern qui est hyper connue, c'est bien celle-ci. C'est la pattern d'un bon vieux 555, ici, qui est montée en multivibrateur à stable, comme on dit, en oscillateur, dont on peut régler, ici, la fréquence. Je ne vais pas détailler ce montage-là, qui a déjà été fait dans plein d'autres vidéos et autres. Bon, ici, c'est le classique, c'est le découplage, ici, du pont diviseur interne, de façon à avoir une fréquence assez stable. Donc, on va se retrouver ici. Avec, donc, un train d'impulsion, qui n'est pas symétrique, on le voit ici, mais quelque chose de très classique. Donc, la sortie, ici, pilote, déjà, ici, cette LED bleue, qui sert à la fois d'indicateur que ça fonctionne, mais en même temps, pilote, ici, ce qu'on appelle un générateur de courant. C'est pareil, j'ai déjà montré ça dans des vidéos. On voit qu'ici, la LED, ici, impose, ici, une tension. Cette tension, ici, elle est stable. Donc, moins le seuil, ici, ça va faire, ici, une tension stable au borne de cette résistance-là. Et donc, une tension stable au borne d'une résistance fixe, ça fait un courant. Et comme le courant qui passe ici, il va surtout se retrouver dans le collecteur. Ben voilà. Encore une fois, c'est aussi une autre pattern, ça. Celle d'un générateur de courant constant. Enfin voilà. Ici, à la fin, on voit quoi ? Que ça, c'est des LED infrarouges, ici, qui sont mis en série. Donc, typiquement, ici, on va avoir, donc, de la lumière infrarouge pulsée, ici, donc, à une certaine fréquence, et avec, ici, une durée limitée. Donc, voilà. Ici, on a, donc, un système émetteur infrarouge. Et ici, ben voilà. Je veux dire, on commence à comprendre un peu à quoi sert le circuit. C'est, ici, le récepteur. Alors, on va voir, aussi, lui, un petit peu comment il fonctionne. Alors, déjà, regardons un petit peu au niveau des alimentations. Donc, ici, on a cette alimentation. Là, j'en ai déjà parlé. Et quelque chose qu'on voit qui est relativement commun, qui saute relativement aux yeux, ici, c'est cette partie commune. Alors, ici, voilà, ça vient d'où, ce truc-là ? Ben, de ce pont diviseur, ici, avec ce transistor. Donc, ici, on a quelque chose, aussi, qui est très, très classique, dont j'ai déjà parlé, aussi, dans d'autres vidéos. En fait, c'est une masse virtuelle. C'est pour éviter d'avoir une alimentation symétrique. On voit, ici, qu'avec ce pont diviseur de deux résistances de 33 quarts, on va avoir, ici, une tension qui va être la moitié de la tension d'alimentation, découplée, ici, par ce condensateur-là, de façon à ce qu'il reste bien stable. Et, pour que ça puisse fournir un peu plus de courant, on voit ce transistor, ici, monter en collecteur commun. Et on va avoir, donc, ici, une tension qui va être la tension, donc, au milieu, ici, moins les 0,6 volts de ça. Donc, là, voilà, on voit, ici, 5 volts 3. Ça correspond, si on regarde bien, à 12 moins 0,6 divisé par 2, moins 0,6, ici, normalement. Donc, ici, c'est pareil. Ça, c'est découplé. Alors, là, pareil, quelque chose de très classique, d'avoir, en parallèle, un condensateur chimique et, ici, un condensateur de céramique, par exemple, de plus petite valeur, de façon à améliorer la réponse. Ces condensateurs chimiques, en fait, passaient une certaine fréquence et, bien, pour plein de raisons, enfin, je veux dire, qui ne sont pas normales, mais, je veux dire, d'éléments de parasite et autres, et bien, au lieu de voir leur impédance diminuer, elle se met, ici, à réaugmenter. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Et, après, bon, voilà, on voit que partout, ici, partout où on a besoin, en fait, d'avoir cette masse virtuelle, et bien, on va se mettre, ici, dessus. Donc, voilà, ici, pour les aliments. Alors, si on regarde, maintenant, toujours essayer d'aller de l'entrée vers la sortie, donc, ici, on retrouve, ici, une photodiode, un photodiode qui est alimenté, alors, on va voir, par ce circuit, là, qui est un petit peu original, et, ici, aussi, par, on voit, ici, ce filtre. Donc, là, cette résistance, ce condensateur-là, c'est, déjà, un filtrage, qui va permettre, ici, d'avoir une tension plus stable. Et, ça, alors, ça, c'est un montage, c'est aussi, pour connaître, c'est aussi une pattern qui est assez connue, c'est ce qu'on appelle un girateur. Un girateur, c'est un circuit qui, quelque part, va remplacer une self. Ce circuit-là, on peut le voir comme si, à la place d'ici, on avait mis une bobine. Une bobine, son impédance augmente avec la fréquence. C'est-à-dire, en continu, elle a une impédance faible, et plus la fréquence augmente, plus l'impédance, ici, augmente. Et, c'est un petit peu l'idée, ici. C'est que, ça fait, déjà, en fait, un pré-filtrage, ici, de la diode, de telle façon à faire que... Et, en fait, ça fait, déjà, un pré-filtrage, ici, de la diode, de telle façon à la rendre plus sensible, en fait, quand il y a des éléments alternatifs, que quand il y a de la lumière, ici, en continu, par exemple, qu'il y ait un éclairage constant, ou le soleil, ou des choses comme ça. Donc, voilà. Mais, il faut voir ça, en fait, comme un élément de filtrage. Donc, une fois qu'il y a ça, et là, il y a ce condensateur, ici, qui ne va nous laisser passer que la composante alternative. Ici, on voit qu'on a un étage amplificateur. Donc, ça, j'en avais déjà parlé. Je ne vais pas revenir, parce que ça... On a déjà parlé, ici, de cette pâtére, mais on voit que c'est un amplificateur non-inverseur, qui arrive, là, via, sur l'entrée plus, donc, à très haute impédance, mais impédance qui a été bridée, ici, un petit peu, par cette résistance-là. Et, ici, on retrouve dans la contre-réaction ce condensateur, qui fait que le gain, en fait, augmente, ici, avec la fréquence. En fait, ça, si on regarde bien, c'est un filtre passe-haut, quelque part, ici. Donc, ça, ça va permettre, aussi, de régler le gain. Donc, on retrouve, en gros, le signal, ici, qui a été déjà un petit peu filtré, et amplifié. Après, ici, on va retrouver cette pâtére, aussi, qui est très connue, qui, en fait, a un redresseur, quelque part. C'est-à-dire qu'ici, là, quand il va y avoir une composante alternative suffisante, ici, on aura une tension continue, qui va être, ici, proportionnelle à cette tension. Donc, si on regarde, ici, la suite du schéma, on a, ici, ce système, ici, qui est monté en comparateur, qui fait que, tant que la tension, donc, ici, est inférieure à la tension de la masse virtuelle, ici. Ici, donc, je vais avoir quasiment la masse, et si ça passe par-dessus, eh bien, j'aurai, ici, l'alimentation positive. Ici, donc, on a, ici, une LED qui permet de visualiser, justement, quand le signal, ici, devient positif. On va voir dans quel cas, ici, il le fait, mais au repos, ici, il y a des chances qu'il ne le soit pas. Et, quand ça arrive, c'est-à-dire qu'il devient positif, eh bien, on voit que ça va charger, ici, ce condensateur via cette diode, là. Ça va charger, ici, qui, lui-même, va faire basculer ce deuxième amplificateur qui, lui-même, est monté en comparateur, qui va commander, ici, le MOS, qui transforme, ici, le relais. Donc, on voit, ici, qu'au repos, ici, la tension est plus basse que la masse virtuelle, ici. Donc, là, la tension, elle est aussi, ici, à la masse. Donc, ce condensateur, là, est déchargé. Et, comme la tension, ici, est plus basse que, ici, la référence, eh bien, le MOS, ici, il n'est pas connecté. Donc, le relais, ici, il n'est pas collé. Maintenant, imaginons, ici, qu'un signal apparaisse. Si le signal apparaît, ici, dès qu'il va apparaître, on voit que ce signal, ici, il va venir charger, ici, ce condensateur, là. Dès que la tension, ici, va arriver supérieure à la masse virtuelle, le comparateur va basculer. Donc, ça va allumer, ici, la LED. Et, c'est pareil, ça va aussi charger, ici, le condensateur, ce qui fait que le relais, ici, va coller. Mais, c'est l'apparition du signal. Une fois que le signal, il est apparu, c'est-à-dire qu'il est collé, au bout d'un moment, ici, ça va s'enlever. Pourquoi ? Parce que, comme on peut le voir, à cause de ce condensateur, là, ce qui n'est pris en compte, c'est que les variations. Ce n'est pas le fait que le signal soit là. Donc, en gros, c'est l'apparition du signal, ici, qui va coller, pendant un certain temps, ici, le relais. Quand le signal, par contre, va disparaître, d'accord, et bien, ici, la tension, l'intégrateur, ici, va bouger, mais ça ne va rien faire. Donc, voilà, ce qu'on peut voir, à ce niveau, ici, c'est que ce signal-là, en gros, il permet de déclencher un relais sur, on va dire, l'apparition du signal. Or, si on regarde ça, typiquement, c'est une barrière lumineuse, on met ça, par exemple, au travers d'une porte, et bien, on voit que ce schéma fait que quand quelqu'un va rentrer, va couper le signal, ça ne fait rien, en fait, parce que le signal disparaît et on voit que la disparition ne fait pas grand-chose. Par contre, dès qu'il va sortir, le signal, ici, va réapparaître et là, pour le coup, pendant un certain temps, qui est réglable, en fait, ici, avec ce potentiomètre, et bien, ça va coller le relais. Donc, voilà, résumons un petit peu, je sais que là, j'ai peut-être été un peu long, mais si on résume ce schéma, en fait, c'est une barrière lumineuse, mais qui envoie un signal pendant un certain temps, au moment de la réapparition, en fait, de la condition normale qui est de la lumière, et le fait que la lumière soit modulée, ce qui est fait très souvent, et bien, ça permet d'avoir une bonne immunité, en fait, aux lumières parasites, qui pourraient être, je ne sais pas, le soleil, des phares, des lampes, ou des néons, ou je ne sais pas quoi. Donc, voilà, ici, pour ce schéma, en effet, on peut voir aussi l'absence d'hystérésis, qu'à la limite, elle n'est pas ici très gênante, dans la mesure où, de toute façon, ici, même si ça oscille un peu, il y a l'intégration qui est mise ici, par ce système-là. Donc, voilà, c'est quelque chose qui doit quand même bien fonctionner. Mais voilà, donc, le filtrage aussi, ici, bon, il n'est pas super efficace, mais ici, il doit être suffisant. Il faut savoir que, des fois, selon l'immunité qu'on veut, justement, aux lumières parasites ou des choses comme ça, on peut, des fois, être amené ici à mettre des filtrages plus pointus que ça, voire même, des fois, ce qu'on appelle des modulateurs synchrones, qui vérifient que le signal qui arrive ici, est bien en phase, ici, avec l'émetteur. Enfin, moi, c'est déjà quelque chose d'un petit peu plus complexe. Le schéma que nous allons voir maintenant, je vais être franc, ce n'est pas un schéma qu'on m'a envoyé. Il se trouve que j'ai reçu dernièrement deux fois la même question, en fait, en ce qui concerne le réglage sur les alimentations à découpage, souvent, de la tension. On voit souvent des alimentations à découpage où il y a un réglage pour les faire marcher, on va dire, généralement, c'est 110, 220, enfin, maintenant, il y a de la tolérance, la norme, c'est plutôt 240, mais enfin, voilà, 240 ou 120 volts. Quand il y a ce genre de réglage, en effet, souvent, il y a un simple interrupteur et si on regarde un petit peu comment ça marche, le schéma, eh bien, on a exactement ça. C'est-à-dire qu'on a ici la tension secteur, ici, le traditionnel pont de diode et ici, au lieu d'avoir un seul condensateur de filtrage, ici, eh bien, on a cet interrupteur ici qui permet donc de faire fonctionner soit en 240 volts, c'est-à-dire l'interrupteur ouvert ou en 120 volts, l'interrupteur fermé. Alors, on va regarder un petit peu comment ça marche. En fait, si on regarde bien ce truc-là, eh bien, c'est quelque chose de très très classique qui va permettre avec un simple interrupteur de passer de ce modèle ici qui est très classique à un modèle ici qui est un modèle de doubleur. C'est-à-dire qu'ici, ça, c'est le modèle, encore une fois, si on prend une alimentation avec un transforme, quelque chose que tout le monde connaît, classique, ici, on a ce fameux pont de diode et un seul condensateur. Ici, ce modèle-là permet, en fait, de doubler la tension de sortie, ici, au prix, bien sûr, d'un redressement, on va dire, mono-alternance. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail comment ça marche. On va prendre ici, déjà, dans un premier cas, le cas de l'alimentation en 240 volts. 240 volts, je rappelle que c'est la tension, on va dire, efficace, ça fait du 340 volts crête. Donc, prenons ici, au moment où la crête de la sinusoïde est maximum, ici, j'ai une tension de 340 volts et qu'est-ce qui se passe ? On voit que c'est positif, donc, ici, on voit que cette diode-là, ici, est passante, le courant va passer ici via cette diode-là qui est passante, va venir ici charger, ici, les deux condensateurs en série et repartir ici par cette diode-là, comme ça. Alors, ici, bien sûr, on voit que les deux condensateurs sont en série, alors je rappelle que deux condensateurs en série, ça revient, quelque part, à ce qu'ils aient une capacité moindre. Par exemple, si c'était des condensateurs de 100 microfarades, c'est comme si, ici, on avait un condensateur de 50 microfarades. Mais on voit bien ici que la tension aux bornes des deux condensateurs sera bien de 340 volts. Voilà, ça passe ici, hop, ça repasse là, moins le seuil des diodes, enfin, le seuil des diodes par rapport à 340 volts, il est négligeable. Quand l'alternance, ici, devient négative, donc on voit ici que la polarité s'inverse, et bien c'est le principe ici du pont, où en fait on revient exactement du même système puisque c'est symétrique, mais maintenant le courant passe, voilà, ici comme ça, et on voit que j'ai toujours ici 340 volts ici au bord. Donc en gros, ça veut dire que quelle que soit ici la polarité du secteur, et bien ici, j'ai toujours 340 volts en sortie. Impeccable. Maintenant, je suis en 120 volts, donc je vais fermer ici l'interrupteur, et 120 volts, c'est pareil, en tension crête, ça me fait du 170 volts. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer quand la tension est positive ? On voit que le courant ici passe via cette diode-là, va charger ici ce condensateur-là, et va repartir ici. Cette partie-là est complètement inutilisée, et ce condensateur-là va bien être chargé à 170 volts. Quand la tension ici va s'inverser, et bien en fait, on voit que pareil, ça va passer ici via cette diode-là, et ça va bien charger ici le condensateur ici de 170 volts. Et cette partie-là est inutilisée. Mais une fois qu'on met tout ça ensemble, on voit que comme les deux condensateurs sont en série, et bien que la tension au borne des deux, c'est 170 plus 170, et on trouve bien 340 volts. Donc voilà, on voit bien que grâce à ce système-là, interrupteur ouvert, avec ici, je vais dire 240 volts, j'ai bien 340 volts continu, ici, alors qu'ici, interrupteur fermé, avec 120 volts en entrée, et bien je me retrouve bien toujours avec 340 volts ici en sortie. Donc une fois que mon alimentation elle est conçue pour travailler à 340 volts, et bien je veux dire, elle fonctionne. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors maintenant, ça c'est bien et pas bien, je veux dire, c'est de plus en plus, ça n'existe plus. C'est quand même assez gênant, c'est-à-dire qu'il faut quand même faire gaffe avant de brancher, il faut bien réfléchir, s'il faut mettre ici l'interrupteur de façon correcte ou pas. Maintenant, ce qu'on essaie plutôt de faire, c'est des alimentations à découpage qui ont une très grande dynamique d'entrée, qui acceptent en fait des tensions ici, aussi bien 120 que 140, parce qu'ici, je veux dire, il y a une très grande tolérance. Ça évite en fait d'avoir ce réglage-là. Alors dernier point là-dessus, qu'est-ce qui se passe si on se trompe ? Alors, premier cas, on se trompe, mais on va dire dans le bon sens quelque part. C'est-à-dire, on la laisse ici en 240 volts, mais on met du 120 volts en entrée. Comme on voit ici, ça va faire quoi ? Ça va faire le même principe, à part qu'ici, à la place d'avoir 340 volts, j'aurai la moitié, j'aurai 170 volts continue. Alors, c'est pas très grave. Je veux dire, à la limite d'être en sous-tension, généralement, c'est pas très grave. Ça veut dire, et puis l'alimentation, elle va pas marcher ou mal marcher. Mais, il y en a qui n'aiment pas ça. Il y a quand même des alimes, quand elles font ça, elles marchent pas bien. Ça peut quand même les cramer, mais enfin, je veux dire, c'est relativement rare. Par contre, dans l'autre sens, là, par contre, c'est pas du tout bon. C'est-à-dire que maintenant, je suis en position 120 et je mets ici, sur le 220, on voit que déjà, quand on les met ici en série, les condensateurs, chaque condensateur, ici, il a besoin d'être, je veux dire, fait pour maintenir 170 volts, parce que, on garde de la marge, mais ici, on voit que même quand ici, ils sont en série, voilà, chaque condensateur a la moitié de la tension. Bon, souvent, on met des résistances d'équilibrage ici, mais voilà, donc, les condensateurs, souvent, ils sont dimensionnés en tension ici, pas du tout pour avoir du 340 volts plein pot. Alors, si on se goure avec l'interrupteur et qu'ici, on met la mauvaise tension, déjà, les condensateurs ici, ils peuvent ne pas aimer, ça peut les flinguer, puis en même temps, je veux dire, là, pour le coup, ça va doubler la tension à la sortie et ce n'est pas du tout dit que l'électronique derrière, ici, elle encaisse. souvent, il y a des protections, s'il y a un fusible, on peut avoir de la chance que ça ne crame que le fusible, mais enfin bon, c'est quand même beaucoup plus hasardeux. Bon, histoire de faire un petit exemple pratique, donc, un truc tout bête, un pont de diode, deux condensateurs de 33 micro, une résistance de charge de 22K, ici, pour avoir quand même un petit peu de charge, sinon, les condensateurs, ils vont être très très longs à se décharger. Et ici, j'ai branché ça, donc, sur un signal, donc, de mon gené BF, ici, à 50 Hz. Alors, tiens, on va regarder ça pour une fois, tiens, sur ma petite tablette mixique, là, que je vous ai déjà présentée. Donc, bien sûr, s'il n'y a pas de tension à l'entrée, il y a 0 à la sortie. Donc, en mode normal, ici, on voit que j'ai une tension max de 7,6 volts, et si je le fais marcher, ici, en mode doubleur, comme on l'a vu, eh bien, on voit que la tension double. Donc, voilà, ici, on voit très très bien, ce système, de fonctionner en mode normal ou doubleur, sachant que l'idée peut aussi être, c'est le cas des alimentations à découpage, de dire que quand j'ai une tension à l'entrée qui est deux fois plus faible, je le fais marcher en mode doubleur, de façon à avoir toujours, ici, la même tension en sorte. Voilà, donc, pour ces analyses, bon, alors, moi, j'ai de la chance, là, ça y est, je suis en vacances jusqu'à l'année prochaine, comme, je pense, certains d'entre vous, c'est généralement une période plutôt pour prendre quelques congés, pour beaucoup, je pense, bien mérités, et, ça va me donner l'occasion, donc, de travailler sur pas mal de projets, que j'espère avoir le plaisir de vous présenter. tiens, tiens, moi, il est, alors moi, il est sa gazouille, qu'est-ce qu'il se passe encore ? Ça se passe encore mal avec Pincet, décidément, la vie de couple, ça ne te réussit pas, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu penses qu'elle te trompe ? T'as peur qu'elle te trompe Pincet ? Oh là 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 là, avec quoi ? Une pince Monseigneur ? Et alors, bah écoute, je vais te donner un conseil, si jamais tu vois que Pincet te trompe, surtout, tu restes calme, très très calme. Comment ça ? Pourquoi ? Parce que si t'es pas calme, le fusil va trembler, et tu risques de la louper. Que le Grand Grenz veille sur tous vos ponts de gueule, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.